bien le bonjour à tous alors aujourd'hui on va encore parler du coup de la playstation 5 et on va plus particulièrement parler de sa taille qui comme on l'a vu par rapport aux chiffres et on va le voir un peu plus en détail sa taille est littéralement gigantesque alors le record était détenu pour le moment par on va dire la ps3 qui était vraiment c'est un buff on peut le dire la ps1 à la ps2 il y a eu une évolution la ps3 a été un buff la ps4 a été un petit peu moins grosse la ps4 pro s'est mise entre les deux mais là du coup la ps3 qui est arrivé et c'est limite on va dire une petite tourette de pc un peu comme les plus petits pc de bureau comme on peut pas de bureauté comme on peut voir souvent dans les grandes surfaces etc elle a quasiment ce gabarit là d'un petit pc de bureau du coup cette console va quand même prendre assez de place ça va être beaucoup plus difficile de la pousser dans un meuble d'ailleurs personnellement je déconseille de la mettre dans un endroit clos comme dans un meuble il faut qu'elle se vente il la bête et d'ailleurs on va parler plus précisément de pourquoi est-ce que ça pourrait être on va dire pourquoi est-ce que c'est si gros en fait et on va essayer on n'a pas encore là on n'a pas encore plus décortiqué la playstation dans ses entrailles mais du coup on va pour on va dire mettre des hypothèses et du coup on va dire les professionnels du hardware vont pouvoir donner leur avis en commentaire donner des informations supplémentaires ce sera toujours assez intéressant à prendre en compte du coup avant de commencer la vidéo n'hésitez pas à liker à partager à vous abonner activer la petite cloche ce qu'il ya des nouvelles vidéos qui sortent tous les jours et à me dire ce que vous en faites dans les commentaires du coup on va comparer d'abord on va voir aussi des après des photos comparatives mais du coup on va comparer en vrai entre guillemets moi j'ai comparé en vrai avec non pas ça ça veut dire sa mère non pas ça que sa grand-mère moi son arrière grand-mère je veux bien entendu parler de la petite ps2 donc moi j'ai une ps2 slim il y avait une version de la personne la version de la ps2 d'origine était un peu plus grosse mais ici moi personnellement j'ai la ps2 slim je l'ai depuis des années et du coup j'ai mon petit maître ruban de bricolo et on va voir un petit peu comparer on va dire on va peu comparer la hauteur la largeur et ça voir un peu la différence parce que quand même quand on y pense ils ont fait un travail relativement magnifique parce que du coup la ps2 slim est vraiment ultra slim quand on voit à côté la ps4 slim c'est pas si slim que ça mais du coup le travail a été quand même fait de manière incroyablement parfait clairement la ps2 était une console parfaite du coup on va commencer avec du coup la la balle la longueur on va dire de plutôt la largeur ils ont mis largeur mais la longueur de la ps1 qui est de 390 centimes 390 millimètres donc que 39 centimètres du coup là on peut voir hop là on peut déjà voir voilà je sais pas si on va voir correctement mais le maître ruban dépasse quasiment du double voilà vous avez une idée voyez elle dépasse quasiment du double c'est littéralement énorme donc on va se retrouver avec littéralement un petit boeuf c'était pour la longueur du coup la largeur on y dit ça la longueur est de 260 millimètres du coup on va faire ceci et là bas du coup on se retrouve avec quelque chose de bien plus profond en réalité on se retrouve avec quelque chose qui peut-être pas aussi profond qu'une qu'une ps4 pro parce que elle était plus carré dans son design mais du coup on se retrouve avec quelque chose qui va être quand même plus profond donc on voit qu'il y a du matériel dedans et en hauteur on se retrouve quand même avec la playstation la plus haute on est à quand même avec la version disque à 100 et 4 mm du coup ce qui équivaut plus ou moins à quasiment deux fois certain deux fois la ps4 pro c'est littéralement quasiment deux fois la ps4 pro et du coup bah ici on va prendre le côté ici hop et là bas on se rend compte que du coup elle fait littéralement elle fait littéralement trois quatre fois une ps2 slim trois quatre fois une ps2 slim c'est un peu le mode bricolo eco plus bien entendu vous connaissez mon mon ma mode de l'écho plus du coup voilà on voit que la console par rapport à une ps2 slim par une ps4 une ps3 bon c'est à jouer à pas grand chose mais voilà mais du coup on voit que la console est littéralement énorme par rapport à ce que ce qui a pu faire du coup sony dans le passé j'ai pu faire cette démonstration et que plus pour prouver que c'est tel cas et du coup on va peut voir du coup sur l'article numérama il compare aussi avec l'exbox series s etc mais du coup on peut comparer par rapport à un iphone l'iphone paraît quand même relativement minuscule on voit que la ps5 est assez assez un gros gabarit contre une ps4 pro là c'est relativement intéressant que du coup comme je l'expliquais on voit que la ps4 pro est moins moins large mais quand même plus profonde parce que voilà le design n'était plus carré et c'est donc du coup on peut comprendre ça peu plus profond maintenant en termes de hauteur au total de volume la ps5 l'emporte par rapport à un macbook pro 13 pouces aussi on sait bon les macbook pro ne sont pas dire des ne prennent pas une place énorme mais on peut voir que du coup la ps5 est un peu plus grande que macbook pro 13 pouces tout simplement donc l'article nous en dit pas spécialement plus mais du coup on peut là seulement moment théorie hypothèse et du coup je le demande encore une fois pour les professionnels du hardware je vous en prie les commentaires sont là pour apporter pour nous pour nous éclairer sur le pourquoi du comment mais du coup ce qu'on peut imaginer c'est déjà le matériel en gain en qui qui est dedans est relativement il ya comme il ya beaucoup de matériel dedans et surtout par rapport à ce qu'on a pu voir par rapport au kit de développement qui avait des sorties d'aération assez titanesques je sais pas si vous vous souvenez c'est le fameux kit de développement en v entre guillemets et là du coup on voyait qu'il ya beaucoup d'aération donc on peut supposer on peut supposer encore une fois je suppose que du coup ben l'aération le système de refroidissement est assez on va dire élaboré assez gros aussi forcément dans la version avec disques ils doivent caser un lecteur de disques ça prend quand même de la place cette chose et du coup on peut imaginer que quand même le système de refroidissement du cpu dans une playstation normalement c'est un apu s'il dit pas de conneries le système de refroidissement de l'apu est relativement titanesque pour pouvoir éviter justement cette surchauffe parce que ben voilà c'est à dire tout est centralisé au même endroit cpu gpu du coup ça provoque quand même une très grosse montée de chaleur on a pu voir quand même que des paix comme des paix les premières ps4 pro avait une tueur fait c'était une turbine plutôt aucune qu'une console ça tournait à mort donc peut-être qu'ils ont essayé d'élaborer un système on va dire plus peut-être un peu plus gros plus massif mais qui peut-être face à un peu moins de bruit qui soit plus on va dire plus efficient dans sa façon de fonctionner et du coup qui permettrait de pas avoir une turbine en dessous en dessous de son meuble de tv et parce que certes pour certaines personnes c'était vraiment surtout ceux qui jouent sans casque et qui jouent pas ça avec des écouteurs ça doit être vraiment saoulant la longue et surtout si on l'a tout près peut-être dans une pièce où il n'y a pas beaucoup de bruit etc on l'entend très fort du coup peut-être que c'est un système on va dire un peu plus élaboré qui permettrait de faire moins de bruit et qui a une meilleure efficience en termes de de performance directement sur la chaleur secondement aussi pourquoi si si c'est le système d'enfondissement pourquoi est-ce qu'il est si gros deuxième aussi hypothèse encore de fois c'est une hypothèse on sait que par rapport à la chaleur générée un disque dur ssd etc peut bah du coup voir ses performances diminuées du coup on peut imaginer aussi que du coup ce système d'enfroidissement refroidissent aussi le ssd pour éviter justement cette perte on va dire de de performance parce que tout simplement s'il ya une perte de performance pour certains jeux ça peut être vraiment on va dire pas catastrophique mais ça peut être à limite limite parce que imagine bêtement comme un rachat and clunk vous l'avez certainement vu le rachat and clunk on change d'un monde à l'autre ça prend plus ou moins grosso modo à vue d'oeil deux secondes le problème c'est que s'il assure que si le ssd surchauffe et que les performances baissent et pas au bout de deux secondes il n'y aura pas ce changement de de monde possible parce que les performances seront altérées du coup ce serait bas ça posera un problème dans le game design directement du coup apparemment de mon hypothède encore une fois ça pourrait venir du fait que il est le système d'enfroidissement s'occupe du coup de la pu etc mais aussi du coup de du refroidissement du ssd en lui-même c'est une théorie encore une fois pour ceux qui s'y connaissent un peu mieux en ssd et discutir etc vous êtes là pour on va dire m'éclaire en commentaire pas pour m'agresser sinon je vous dégage directement mais du coup on peut discuter moi je suis toujours ouvert pour apprendre des choses ce n'est que une théorie parce que j'ai été voir on va dire les statistiques on va dire par rapport à les chiffres par rapport au fait que les ssd pouvait avoir une diminution de performance avec la chaleur et du coup bah forcément que vu que le playstation essaye de perfectionner à mort leur ssd c'est pas impossible que du coup ils disent refroidir leur ssd c'est peut-être pas une mauvaise idée du coup voilà on a pu là dans cette vidéo on a pu comparer la taille en vrai et mais c'est trouvé une explication ce qu'on reçoit la taille d'un pcb reste relativement toujours la même il y a juste un apu posé dessus c'est pas énorme le lecteur caisse passe à côté mais surtout ce qui va prendre de la place c'est pour moi à mon avis le système de refroidissement et on va voir sur les côtés on va dire bah du du biseau on va dire de la de la console on peut voir qu'il y a quand même pas mal de sorties d'aération des deux côtés et on peut imaginer qu'il va y avoir un très gros flux d'air et c'est pas plus mal pour éviter que nos consoles surchauffe après des heures de jeu surtout si vous habitez dans une zone relativement chaude ça pourrait être relativement chiant si ça surchauffe du coup voilà ce qu'on pouvait dire pour aujourd'hui et encore une fois bah n'hésitez pas à me dire ce que vous vous en pensez dans les commentaires de laisser un like pour contrer les dislikes parce que j'ai déjà quelques haters je les revois à chaque vidéo et ils mettent directement un dislike dès que la vidéo sort c'est drôle c'est drôle mais du coup vous pouvez mettre un like pour essayer de compenser tout ça et bah du coup moi je vous laisse pour ici pour aujourd'hui on va voir certainement très bientôt ciao